Bonjour Cherna Keïta, vous êtes un commissaire à la retraite et aujourd'hui on a vu la légèreté dans les frontières du Sénégal. Selon vous, quelles sont les causes de cette situation ? Vous savez, c'est peut-être un moment de pic. Cela veut dire que des phénomènes réels et constants depuis très longtemps se manifestent de manière accélérée ces temps-ci, mais les raisons d'avoir peur sont là depuis très longtemps. Le Sénégal est tout à fait au milieu d'un cercle de feu, entouré par le phénomène du terrorisme avec tous les États qui sont concernés, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Bon, avec le terrorisme effectivement qui est présent là depuis plus de dix ans, vous comprendrez bien que la sécurité n'est pas au top. Au plan intérieur déjà, ça fait plusieurs années que nous parlons de la menace terroriste et des indices qui permettent de dire que ça y est là, pas à nos portes, mais à notre intérieur. Bon, ceci ajoute maintenant l'insécurité supplénaire à cause du trafic de drogue, mais la réalité, elle est là, c'est qu'il y a de quoi avoir peur. Maintenant, au-delà de ça, avec une situation politique dont les sources n'arrangent rien par les temps qui courent, bon, il y a de quoi avoir peur. Et c'est l'analyse que je vais faire immédiatement de cette situation. Très bien. Et quelles sont les conséquences selon vous ? Les conséquences d'un phénomène comme ça, c'est la tendance à la croissance du sentiment d'insécurité généralisée chez les populations. C'est la première conséquence. Ensuite, une réalité sur le plan sécuritaire, qui est que nous avons des menaces un peu partout, des secousses, des tentatives d'incursion. Ça est là, au niveau de notre frontière Est. Ensuite, maintenant, de manière visible, la menace d'une intensification de l'activité des narcotrafiquants et la croissance de la consommation de la drogue qui va avec ça. À chaque fois qu'on a cette tendance-là, ça veut dire que notre pays est de plus en plus plus au piège par un phénomène nouveau. Vous voyez que ce n'est pas seulement la cocaïde qui traverse, qui est la menace, mais d'autres drogues sont là à l'intérieur qui révèlent qu'effectivement, la réalité de la consommation de la drogue est véritablement là devant nous. Et quelles sont les solutions face à cette situation-là ? Vous savez, les solutions, elles sont là. Je vous dis que nous sommes au sommet, comment dire, encore d'un pic. Ça veut dire que le phénomène se révèle grandement, mais les solutions sont là. Depuis très longtemps, nous sommes à même de faire face avec la moitié en puissance de tous nos outils de réaction, l'armée, la police et la gendarmerie. Il faut craindre pour être prudent, mais il ne faut pas craindre pour avoir peur. La peur n'est pas la solution par rapport à un phénomène comme celui-là. Plutôt que d'avoir peur, il faut qu'on ait à être vigilants, qu'on ait à être vigilants et prêter les questions sur le terrain. Déjà, nous avons la gendarmerie qui est bien présente et l'armée qui sont bien présentes au niveau des frontières. Nous avons la gendarmerie de la police qui sont en train de faire un travail remarquable du point de vue de la lutte contre les stupéfiants. Dans le trafic et les stupéfiants, dans la consommation à l'intérieur du pays, moi je crois qu'il n'y a pas de quoi avoir peur véritablement, mais il faut être vigilant. Les solutions sont là avec nous. Alors, pourquoi est-il difficile souvent de sécuriser nos frontières ? Pourquoi ? Pourquoi est-il difficile souvent de sécuriser nos frontières ? Mais parce que c'est lié à la situation de nos États. Nous sommes en train d'aller vers une capacitation de nos forces à pouvoir sécuriser nos États. Nous ne sommes pas partie d'une réalité de frontières sécurisées et d'une capacité à l'intérieur de neutraliser toutes les menaces. Nous sommes des pays qui sont partés avec des problèmes au plan des ratios. Nous n'avons jamais eu les effectifs suffisants au plan militaire comme au plan police et gendarmerie pour apporter une réponse comme il faut. Tant du point de vue des infrastructures, c'est-à-dire de l'occupation des frontières, que du point de vue des effectifs. Effectivement, là, on est en train de monter en puissance avec des effectifs qui se multiplient par 5 par 10 progressivement. Je crois que c'est dans cette direction qu'on va. On va dans la direction des solutions. Le problème, il est bien posé, il est clair. Maintenant, on va dans la direction des solutions. Et avec la montée en puissance des troupes et les équipements qui sont en train de venir, vous le constatez un peu partout, sur terre, sur air et sur mer, nous avons des possibilités qui se multiplient. Nous avons des aéronefs, nous avons des bateaux, nous avons un personnel encore qui gagne un nombre et qui gagne en qualification professionnelle avec des expériences et la formation. Quoi qu'on est là sur un terrain de solution, il n'y a pas à dire. Très bien. Et concernant le trafic de drogue, on a vu que 5 commandos de la marine sénégalaise sont portés disparus après avoir intercepté au large de Dakar un navire suspecté de trafic international de stupéfiants. Oui, effectivement, c'est réel et c'est dommage qu'on ait eu cet incident-là, alors que tout prêtait à être rassuré par le comportement de nos troupes, de nos équipes d'intervention, compte tenu des résultats brillants qu'il y a eu ces derniers temps, et nuit de cette tâche encore, cette action aurait été de l'ordre de ces résultats brillants. Mais on est sur le terrain des conflits. Ça ne peut pas manquer qu'un jour il y ait un incident comme ça, qu'on l'ait, mais ça veut simplement dire que le Sénégal continue d'être formant vigilant avec une marine qui appuie la police et la gendarmerie de manière efficace dans la lutte contre le trafic de drogue. Maintenant, la leçon qu'on en tire, c'est que les narcotrafiquants, eux aussi, sont en train de conforter leur positionnement sur nos frontières, en multipliant leur capacité à échapper au contrôle et à échapper aux patrouilles, il faut aller dans le sens de les en empêcher. Voilà ce qu'il faut. C'est dommage vraiment, il y a les parents de ces marines-là et qu'on sort, mais on est sur le terrain militaire. Et il faut que ça ne peut pas manquer d'arriver de temps à autre sur les champs d'opération, ça ne peut pas manquer d'arriver. Et c'est dommage vraiment qu'on en soit là. Alors, est-ce que la responsabilité est partagée selon vous ? Il y a toujours une responsabilité, une responsabilité parce que quand on débriefe des situations comme ça, on se rend compte qu'il y a des failles. Parce qu'il y a l'aspect prévision, prévision. Il fallait que ceux qui encadrent ces interventions puissent prévoir jusqu'à cette cause-là, c'est-à-dire l'ouverture des vannes du navire. La tentative d'échapper des délinquants, les poussant au point de chercher à couler un navire, de vouloir le faire et de réussir à créer une situation qui cause la perte de vie de cinq marins. Ça, il y a forcément une responsabilité. Je crois qu'en revenant en arrière, maintenant les autorités vont prendre à bras le corps de ce problème et trouver les moyens d'organiser autrement leurs interventions pour éviter que cela se répète. Des responsabilités où ? C'est les responsabilités d'opération. Il y a l'équipe qui est allée sur le terrain, celui qui encadre l'équipe immédiatement, il y a le commandement qui est au-dessus de cette équipe-là. Et c'est ça la responsabilité. Elle est militaire, elle est dans l'opération, dans l'organisation de l'opération. Il faut aller chercher très loin. On est sur le terrain militaire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire pour éviter ces genres de disparitions ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Réellement faire pour éviter ces genres de disparitions, bien sûr. Mais c'est ça que je dis. Maintenant, en débrouvant l'opération, on arrive à trouver les failles. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Déjà, les moyens sont là. Nous avons des navires comme il faut pour effectuer ces opérations. Nous avons une situation de terrain qui ne peut plus en plus être confrontée à des narcotraffiquants qui vont travailler à vouloir s'échapper. Il se révèle aujourd'hui que nous avons ce phénomène d'ouverture des vannes, de tentative de couler, une réaction violente des narcotraffiquants qu'il faut prendre en compte. Parce que jusqu'alors, on n'avait pas ça. C'est en lisant tout cela correctement sur le plan stratégique qu'on arrive à apporter des réponses adéquates pour éviter que ces genres de situations ne se répètent pas ou bien que cela ne se répète pas très souvent. Il faut contenir le phénomène. Très bien. Alors, on a vu qu'il y a souvent de l'insécurité également à chaque approche de la présidentielle. On est, on va dire, à moins de deux mois de l'élection. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine ? Mais d'abord, il faut parler du cas de cette présidentielle qui est tout à fait particulière. Bon, parce que c'est une présidentielle qui est adossée sur trois années de troubles. Trois années de troubles. C'est la raison pour laquelle beaucoup de spécialistes ont pensé qu'il fallait trouver moyen à reporter cette présidentielle à une date ultérieure, à repartir encore pour dire qu'on va la reporter sur deux ans. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des heures, des heures extrêmement importantes. Et cela, 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 cela vraiment perturbe l'organisation de ces élections, qu'on le veuille ou non. Quand on est dans une situation où on a connu de la subversion, un peu partout dans le pays, les gens sont tentés de créer des troubles, à non créer, idéalement. Quand on est dans une situation nouvelle avec un pays qui est envahi par des phénomènes nouveaux étant devenu un pays pétrolier, tout cela fait que cette présidentielle ne ressemblera pas aux autres. La raison, la preuve, nous avons eu 269, 68 prétendants au fauteuil présidentiel. Cela n'est jamais vu, cela n'est jamais arrivé au Sénégal. Bon, l'aspect sécuritaire est bien pris en compte par les autorités. Je crois qu'on va vers une situation maîtrisée, parce que de plus en plus, elle paraît maîtrisable, quels que soient les signaux qu'on reçoit, ça et là, de volonté de troubler cette présidentielle. Elle va être celle-là. Maintenant, au-delà de la particularité de cette année, une présidentielle, une élection, c'est une élection. Nous l'avons toujours connue avec ces perturbations, que ce soit ici ou ailleurs. On a toujours eu l'élection parce que c'est une compétition. Il faut que les autorités prennent la mesure de la situation et nous amènent à pouvoir les vivre comme on les a toujours vécues. Nous avons toujours eu l'épreuve des élections et on les a toujours vécues. Il faut que les autorités prennent les mesures qu'il faut pour que cela se passe normalement. Alors, que devrait être le rôle des forces armées face à cette situation-là ? Mais ce n'est pas le rôle des forces armées qu'il faut appeler aujourd'hui, bien que ces forces armées fassent partie des forces de défense et de sécurité. À moins qu'on réfléchisse comme un peu partout, ça se passe dans des environnements où le poutchisme est de mise. On peut parler des forces armées. Les forces armées, c'est la dernière force de maintien de l'ordre. Donc, elles peuvent venir apporter de la troupe et des moyens à la police et à la gendarmerie, mais c'est une situation de sécurisation interne. C'est la police et la gendarmerie qui feront le travail qu'il faut avec seulement l'appui des forces armées en cas de besoin d'effectifs. Maintenant, si on monte maintenant vers des situations de troubles, maintenant là, les forces armées, en fonction de ce que la loi prévoit, vont devoir intervenir. Si on rentre dans une situation d'urgence ou d'exception particulière, les forces armées vont devoir occuper le premier plan. On ne souhaite pas d'en arriver là. Très bien. Alors, quels conseils avez-vous à donner à ces jeunes-là, surtout qui sont engagés et qui défendent un parti politique lors de l'élection ? Mais, vous savez, je n'ai pas de conseils particuliers à donner à des jeunes qui sont engagés. Moi, je ne crois pas. Concernant la sécurité, bien sûr. Je ne crois pas. Nous avons dépassé ce pic-là. Les jeunes ont pris des leçons de ces trois années. Et aujourd'hui, les jeunes savent que le pays ne peut pas être géré dans ses conditions. On ne peut pas laisser à la rue la possibilité de commander la vie politique du pays. Ils en ont pris des leçons. Ce qui s'agit derrière eux pour en faire leur arme commence à le comprendre de plus en plus. C'est la raison pour laquelle on est parti du désordre des hommes pour nous retrouver sur le champ de la justice avec des tentatives de trouver une issue à des problèmes qu'ils ont par la voie judiciaire. Et tout le monde a observé, tout le monde est en train de regarder. Je crois que tout le monde a appris la notion de cela. Il faut qu'on cuite ce champ-là, de parler de ceux qui sont engagés à quoi que ce soit. Il y a de l'agitation, il y a de la manipulation devant. Mais continuons à parler entre nous. Ce que nous avons dit tous en tant que Sénégalais durant ces trois années, je crois que ça a été entendu par cette population de jeunes. Le reste maintenant, c'est de savoir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et de savoir dire aux gens qu'il faut que tout le monde continue à être responsable. Moi, je crois que le moment dangereux par rapport à cette question des jeunes, nous l'avons dépassé parce que les gens ont compris que ça ne peut pas se passer dans les rues. Très bien. En tout cas, merci Chirna Keïta d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un commissaire à la retraite. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.